Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour commencer ce débat peut-être est-ce qu'il faudrait peut-être définir ce qu'on appelle dialogue national inclusif. Je vais peut-être commencer par vous, Nomewa Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour échanger sur cette thématique intéressante que vous avez bien voulu trouver. Nous remercions également RTN qui a bien voulu permettre à ceux que cette émission puisse avoir lieu. Dans TDG, pour répondre à votre question, un dialogue inclusif ou un dialogue nigérien, il faut commencer d'abord par définir c'est quoi le dialogue. Un dialogue c'est un exercice d'échange entre plusieurs personnes ou entre plusieurs parties ou entre plusieurs communautés. Ça dépend des acteurs qui vont se retrouver pour le dialogue. Ils peuvent être des individus, ils peuvent représenter des communautés, ils peuvent représenter des parties. De lors qu'on a plusieurs parties qui doivent s'asseoir autour d'une table pour échanger sur un sujet ou sur des sujets bien déterminés avec des objectifs clairs, des objectifs qui sont compris par tous, on est en face d'un dialogue. Maintenant, un dialogue inclusif nigérien. C'est-à-dire que ce dialogue-là est un dialogue qui met en exergue plusieurs acteurs mais qui ont un dénominateur commun qui est la nationalité nigérienne. C'est-à-dire que c'est un dialogue inter-nigérien, entre les nigériens essentiellement. Mais qui serait un dialogue au cours duquel vont prendre part des nigériens issus de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Des nigériens qui sont de plusieurs composantes de la société nigérienne qui vont se retrouver pour débattre autour des enjeux liés à la refondation de la République. Puisque comme vous l'avez annoncé, nous avons tous écouté le président du CNSP, le général des brigades Abdouamantiani, chef de l'État, dans son adresse où il convie les nigériens. Il annonce la tenue des assises nationales. Donc ces mêmes dialogues dans lesquels il a de lui-même annoncé un peu certains aspects de ces dialogues, c'est-à-dire certains principes ou des thématiques qui vont être débattues où il parle de la refondation de la République. Et quand déjà lui-même, le chef d'État, parle de la refondation, on sait que la refondation de la République va s'effectuer sur la base d'un certain nombre de principes. Alors, maître Aishat Lawli, dialogue, oui, mais pas forcément autour des sujets qui font l'unanimité. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec sa définition à lui du dialogue national inclusif ? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je suis d'accord avec son explication. Mais le dialogue inclusif, quand on dit inclusif, ça veut dire qu'il faut éviter l'exclusif. L'exclusif, c'est quoi ? Il y a des couches sociales qui ont été lésées à travers des décennies. On est tous conscients et on veut ramener tous ces gens-là à décider de l'avenir de leur pays. Et le CNSP qui est là, il a besoin de ces assises et du résultat de ces assises pour pouvoir travailler pour le peuple nigérien. Voilà. Madame Bourréma, dis-à-tout, est-ce que vous avez la même définition du dialogue national inclusif ? Bon, j'abonderais dans le même sens que mes prédécesseurs, en ce sens que quand on parle d'inclusif, forcément ça rejoint déjà l'idée de regrouper tout le monde, toutes les couches sociales professionnelles du pays. Mais maintenant, l'autre question, quand vous demandez, est-ce inclusif d'abord, mais pas forcément, sur les thèmes qui font l'unanimité ? Et si on dit inclusif, moi, à mon sens, ça doit d'abord même porter sur les choses, les thèmes qui font l'unanimité au sein de la population. Et même le terme de refondation suppose justement que, durant des décennies, comme l'a dit Maître Aichatou, si beaucoup de citoyens se sont sentis exclus de la gestion du pays, il faudrait forcément que ce qu'elles attendent, ces couches à travers la refondation, puisse être tenues en compte pour qu'on puisse parler de refondation. À partir du moment où ça se dégage de l'unanimité, ça veut dire qu'elles doivent être primordiales et importantes pour y figurer en bonne place au cours de ces assises pour la refondation. Alors, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être considéré comme des points d'achoppement au cours de ce dialogue national inclusif ? – Bon, c'est ce qui pourrait être les points d'achoppement ou qui doivent être les thématiques ou les sujets… – Sur lesquels tout le monde n'est pas forcément d'accord. – Oui, effectivement, il va y avoir des sujets, des divergences, peut-être sur des sujets où chacun a son appréhension. Mais pour l'essentiel, je suis sûr qu'on peut s'accorder sur quand même les thématiques à poser sur la table pour discuter. Par exemple, on sait que nous venons de loin. Une transition est en train de s'installer progressivement. Et cette transition doit déterminer un certain nombre de choses telles que l'avenir politique de notre pays. – Donc les grands axes sur lesquels la transition doit travailler. Et cette transition doit avoir des priorités. Elle doit avoir aussi un certain nombre de principes sur lesquels elle va s'appuyer pour qu'elle puisse être une transition qui va réussir à poser les jalons de l'avenir politique de notre pays. Et donc c'est pour cela que je pense que peut-être que les sujets qui vont être déterminés, sur lesquels on va débattre, vont faire consensus. Mais c'est l'appréhension ou les points de vue, la mise à l'œuvre qui vont être l'objet un peu des discussions selon le consentement des uns et des autres, selon les convictions des uns et des autres. Mais les sujets, on peut s'accorder sur quels et quels sujets vont faire l'objet des débats autour de ces assises. – Maître, quelles pourraient être les priorités qui pourraient être dégagées au cours de ce dialogue national-inclusif, selon vous ? – Oui, si on parle de refondation de la République, et ça… – C'est un terme générique, c'est global, mais alors s'il fallait détailler… – Oui, justement, quand on parle de refondation, c'est un devoir ce qu'on met dans la refondation. Dans la refondation, il faut déjà chercher à faire, comment on appelle ça ? Pour la construction, la fondation, il faut une fondation. Ça veut dire qu'on a une maison qui est en ruine ou qui est déjà tombée. Il faut la reconstruire. Donc la refondation, c'est d'abord avoir les briques qu'il faut pour la fondation. Ça veut dire qu'on ne doit plus prendre du faux matériel pour une fausse refondation. – Mais je pense qu'il faut aussi… le terrain sur lequel on soit construit, il doit aussi être… Il est déterminant, je pense, avant d'arriver aux briques, peut-être… – Oui, il faut déjà… – La constitution, la nature… – Et voilà, la… – Moi, je considère déjà que le terrain, c'est le Niger. – D'accord. – Donc il faut chercher le bon matériel. – D'accord. – Avoir la bonne fondation et faire en sorte que la génération qui va venir ne va plus s'attarder sur les problèmes sur lesquels on a traité. – Ok. Madame Brennan ? – Oui. Bon, moi, pour donner des exemples concrets, je dirais que la priorité, à mon sens, doit surtout être axée sur nos valeurs morales. – Parce qu'il faut reconnaître que s'il y a une chose qui a vraiment reçu un grand coup, qui a été beaucoup impacté au cours de toutes ces décennies qu'on a vécu de maltraitance, je veux dire, dans notre pays, c'est vraiment les valeurs morales qui ont été bafouées. Du coup, avant, le Niger était cité en termes de patriotisme, le nigérien, en termes de nationalisme et de culture de l'excellence. Aujourd'hui, à cause de toutes ces valeurs morales, justement, piétinées, durant toutes ces années, malheureusement, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire, c'est la culture de la médiocrité, c'est la culture du passe-droit, c'est la culture de la corruption, l'injustice sociale, et beaucoup d'autres choses qui ont émaillé et gravement endommagé notre tissu social. Donc, moi, en termes de priorité, je voudrais qu'on mette l'accent sur cette partie de la fondation, comme l'a si bien dit maître. Ibrahim Noméwa, ce qu'elle vient de dire, selon vous, je ne sais pas si vous avez d'avis, qu'ils doivent constituer les principes, en tout cas, ils doivent être parmi les principes fondamentaux de cette... de voir régir justement la transition. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses ? Oui, en effet, entre autres principes qui doivent gouverner la transition, ou les priorités, comme vous avez dit, moi, je trouverais qu'il serait important qu'on revoie les textes sur la base desquels notre cadre politique est en train de travailler, les textes sur la base desquels... les textes qui fondent le fonctionnement de notre administration. Parce que quand vous regardez, il est clair que les gens soulèvent beaucoup des problèmes dans notre pays, des problèmes socio-économiques, des problèmes de gouvernance, des problèmes de sécurité. Mais le plus grand problème, en fait, c'est la base. Et la base sur quoi ? Sur le cadre politique national lui-même. Parce que nous sommes dans un mode de gouvernance qu'on appelle la démocratie. Et de la vie en démocratie, les acteurs majeurs de la démocratie, c'est les partis politiques. Et donc, comme c'est les partis politiques, les acteurs majeurs de la démocratie, ce sont ces acteurs-là, s'ils veulent que les choses marchent bien, ça va s'effectuer très bien. S'ils veulent que ça ne marche pas bien, eh bien ça ne marchera pas bien. Comme c'est le cas, permettez, comme c'est le cas dans lequel nous sommes. Il est clair, établit aujourd'hui, dès 1990 à aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est le problème d'acteurs politiques. On a des textes qui sont bons, mais dans leur application, les acteurs les appliquent avec complaisance, avec des sentiments. Et ça force les géopolitiques. L'autre aspect, c'est les institutions elles-mêmes, avec lesquelles, à l'intérieur desquelles, les géopolitiques s'effectuent. Donc, pour moi, il faut très rapidement opérer des réformes politiques profondes et des réformes administratives profondes. Il faudrait que désormais, on recadre notre politique. Au lieu d'avoir 172 partis politiques, une pléthore de partis politiques qui ne répondent pas aux exigences de la population, qui ne répondent pas aux principes de base qui gouvernent le fonctionnement des partis politiques, il vaut mieux recadrer de telle façon à les aligner sous peut-être trois formes, selon les idéologies. Parce que la base, c'est qu'un parti politique, n'importe lequel, s'est créé pour aller à la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. C'est ça le principe premier. Malheureusement, pour le cas du Niger, quand vous prenez nos partis politiques, s'est créé pour aller à la conquête de l'intérêt individuel, l'intérêt personnel. Du coup, les partis politiques nigériens sont devenus comme des groupements d'intérêt économique, les GUE. Et donc, il faut revoir ça. On crée peut-être quatre catégories ou quatre grands blocs, gauche, droite et le centre. Qui que vous soyez, quand vous créez votre parti, il faut vous aligner. Si vous ne pouvez pas vous aligner, il n'y a pas de problème. Mais ça permettrait d'éviter le complot que les partis politiques font contre le peuple nigérien. – D'accord. Vous avez… Le dernier complot en date, c'est le complot qui a eu lors des élections générales du février 2021, où tout le monde a vu, à un moment où le peuple nigérien attendait que les partis politiques puissent faire le jeu normal et sauver le peuple nigérien, non, les partis politiques se sont livrés à un complot qui consiste à aller avec celui qui a l'argent, avec celui qui a le pouvoir, pour gagner leur gain à eux. Et le suffrage du peuple qui a été voté pour choisir quelqu'un, véritablement, a été confisqué. On a confisqué le suffrage du peuple. Et même les quelques partis qui ne sont pas allés avec le parti au pouvoir, avec le candidat du parti au pouvoir, eux-mêmes ont refusé de jouer les jeux normales qu'il fallait jouer comme parti de l'opposition. – Et donc, il y a un problème qui est là. Les partis s'organisent à opérer un complot contre le peuple nigérien pour défendre leur intérêt à eux, laisser le peuple à son sort, tant pis pour le peuple. Et ça, là, il faut que ça s'arrête. Et pour ce que ça s'arrête, c'est à travers ces échanges-là, ces cadres-là. On va faire le débat pour réglementer un peu. – Exactement. Vous avez anticipé une partie, en tout cas, des questions que j'allais vous poser, mais, qu'à ça n'empêche, le président de CNSP, Abdurman Chani, a parlé d'un dialogue national-inclusif qui serait dirigé par les forces vives de la nation. Alors, selon vous, qui sont ces personnes habilitées à participer à ce dialogue national-inclusif ? Et sous quels critères ? Là, je vais m'adresser à Maître Echatou Laoli. – Pour les critères, par exemple, je vais prendre le cas des jeunes. Pour les jeunes, généralement, ils se regroupent en associations. Et quand il y a une rencontre où c'est un genre d'appel, on demande le cadre légal. Ils sont en association. Il y a combien d'associations au Niger actuellement ? – Je ne sais pas le nombre, peut-être 200 ou 300 ? – Même plus que ça ? – Plus que ça. – Plus que ça. – D'accord. – Et qui sont rajoutés déjà au lot qui existait, parce que l'avènement du CNSP a vu d'autres associations voire le jour. – Et ça, c'est une très bonne chose. Et pourquoi je le dis ? Parce que nous, par exemple, pour le FRSA, on est là depuis 2017. En 2018, on a déposé notre récipice. On nous avait dit que le mot révolutionnaire qu'il y a dans notre front révolutionnaire, ça ne va pas passer. – OK. – Donc, ces gens-là… – Et c'est passé quand, finalement ? – On va le faire bientôt. – D'accord. – Donc, ces gens-là qui étaient sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être sur les réseaux sociaux. Ils sont forcés. On vous dit de reformuler le nom de votre association pour avoir l'arrêté. – Oui, un arrêté, oui. – Si vous ne le faites pas, vous restez perché sur les réseaux sociaux. – Et ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est aussi des combattants, c'est des révolutionnaires. Ils n'ont pas accepté de modéler la forme et la dénomination de leur association. Ils ont voulu attendre, mais se battre et chaque fois se rabattre à une association qui est déjà connue pour des activités. – Mais en quoi est-ce que le mot, enfin, l'adjectif révolutionnaire, gêne ? En quoi est-ce que ça peut gêner ? – Depuis le 26 juillet, ça ne gêne plus. Mais avant, ça gênait. – Ça gênait. Et pourquoi, selon vous ? – Dites-le ! Pourquoi ça gênait, selon vous ? – Bon, on nous a dit carrément le mot, quand il y a ça, on va vous dire la vérité, ça ne va pas sortir. Et ce n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. – Jusqu'aujourd'hui. – Depuis 2018. On n'a que le récipice. Ça aussi, c'est parce qu'on a déposé à la mairie. – Ah, ok. – Ça, on peut l'avoir. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, catégoriquement… Il y a des partis politiques, des jeunes qui veulent mettre en place des partis politiques. Parce qu'il y a des mots qui ne conviennent pas, on les a refoulés. Donc, si on décide de travailler avec seulement les associations connues, ou bien qui ont des récipicés, ou bien qui ont des arrêtés, ça sera un dialogue qui n'est plus inclusif. Il faut permettre à ces jeunes de se mettre, comment on appelle ça, de mettre leur association sur pied et de participer. – Madame Bourrema-Dizatou, qui peut participer à ce dialogue national et inclusif ? Quels critères faudrait-il mettre en avant pour le choix des participants ? – D'accord. Avant d'arriver à votre question, je voudrais revenir un peu en arrière concernant l'intervention de mon collègue Namaïwa sur les priorités des assises de la refondation. Je suis d'accord qu'il faudrait arrêter déjà la pléthore de partis politiques sur la scène politique. Mais il ne faut jamais oublier que les partis politiques là sont animés par les hommes. Et d'où la nécessité pour moi tout à l'heure de dire qu'en priorité, c'est nos valeurs morales. Aujourd'hui, ce sont des Nigériens qui veulent déstabiliser cette mise en marche de la révolution dont parlait tout à l'heure Maître. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de partis politiques, tant que les acteurs qui doivent les animer ne sont pas imbues de cette fibre de patriotisme, de nationalisme, on risquerait de retourner à la case de départ. Donc c'est pour cela que moi j'insiste sur la refondation de nos valeurs morales. Aujourd'hui, la jeunesse, elle va devoir m'excuser, mais elle a appris, sur le banc des anciens, elle est pressée. C'est-à-dire, c'est la nature de je veux tout gagner dans la facilité qui a amené les gens à perdre vraiment cette notion de patriotisme. Ce qui fait qu'au lieu de mettre ta patrie, ton peuple, ton pays en avant, c'est l'intérêt, d'abord tes propres intérêts individuels que tu places au-dessus de tout. Et là, je pense que véritablement, on doit retourner à nos basiques. C'est-à-dire, déjà à l'école primaire, il faudrait revoir la culture de l'éducation civique, qu'on a progressivement éliminé des activités scolaires, revoir et réinstaurer le service civique. Moi, je dirais plutôt dès le collège, à l'âge de 15 ans, il faudrait qu'on amène au moins les garçons à pratiquer le service civique pour commencer à être imbibés dans l'esprit patriotique. Et ça, c'est très fondamental, parce que quel que soit ce qu'on a beau arrêter comme texte, ce sont les hommes qui sont censés les appliquer. Tant que nous ne faisons pas l'effort de changer notre habitude, nos mentalités, moi, j'ai toujours décrié qu'au Niger, nous ne sommes pas pauvres. Et aujourd'hui, avec l'avènement du CNSP, ça a été mis à nu. Mais notre pauvreté, elle est surtout mentale. Je suis nigérienne et je suis au regret de le dire. Tant que ce n'est pas pour me servir moi, même si celui-là qui est au devant est bon, il faut que je le fasse partir. Parce qu'il ne fait pas l'affaire, il ne me laisse pas jouir des prébannes comme ça doit se faire. Vous dites que c'est l'apanage des hommes de mettre en application. Oui, les textes aussi. Est-ce que je dois comprendre par là que vous n'aspirez pas un jour voir une femme à la tête ? Non, quand je dis homme, je parle homme avec grand tâche. C'est l'occasion maintenant. Non, je parle d'homme avec grand tâche. Quand je dis homme, ça peut être autre. Mais seulement étant dans un pays musulman aussi, ça ne risquerait pas d'arriver qu'une femme ne se retrouve pas de si tôt. Parce qu'il faut reconnaître... On a quand même vu des femmes candidatées, non ? Oui, mais ça n'a pas prospéré justement à cause de cette culture musulmane. Parce qu'en islam, c'est prohibé, c'est interdit qu'une femme se retrouve chef de l'État. Ça ne risque pas d'arriver. Soyons réalistes. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si le public aura l'occasion en tout cas d'intervenir et de réagir à tout ce qui a été dit. Voilà donc qu'effectivement, vous avez parlé d'une nouvelle page qui s'écrit. Notre pays donc qui écrit une nouvelle page de son histoire. Alors, on a parlé de jeunesse justement. Comment, quel doit être selon vous le rôle que doit jouer la jeunesse dans ce processus, dans cette marche nouvelle pour une nouvelle page de l'histoire de notre pays, Noméwa ? Avant de parler du rôle de la jeunesse dans la nouvelle dynamique dans laquelle se trouve notre pays, la question intéressante que vous avez posée précédemment au sujet de qui et qui doit prendre part au dialogue inclusif, elle me paraît intéressante. parce que quand on dit dialogue inclusif, ça, on l'a défini, il faut que ça prenne en compte la participation de toutes les composantes de la nation. Et dans le même message, le président, chef de l'État, a parlé des forces vives de la nation. Effectivement, quand on parle des forces vives de la nation, ça veut dire que ce sont ces forces vives de la nation qui doivent produire les acteurs qui vont prendre part à ces assises de manière représentative. C'est très important pour que ça soit non seulement inclusif, que ce soit équilibré et que ça puisse être participatif pour que toutes les différentes couches socioprofessionnelles de notre pays puissent être représentées. C'est-à-dire que vous avez les organisations, les associations, les ONG, les syndicats, les organisations socioprofessionnelles, les partis politiques, même si pour l'instant on a dit que les activités des partis politiques sont suspendues, je suis sûr que pour aller aux assises nationales, on va peut-être leur donner la possibilité de désigner des représentants. Si d'ici là, on n'a pas pris un acte pour les dissoudre et organiser le cadre, parce qu'on va revenir. Donc l'important est que tout le monde s'y retrouve, représente toutes les couches socioprofessionnelles, y compris, si vous voulez, les agriculteurs, les éleveurs et tout le monde. Et c'est cette composition hétéroclite des membres qui vont prendre part aux assises qui vont permettre d'avoir des résultats escointés. Parce que si jamais une composante est exclu, ça veut dire que sa voix ne va pas être entendue au niveau de ses assises. Et donc on risque, il y a le risque de passer à côté. Et donc c'est pour ça que nous insistons sur cet aspect, ce caractère inclusif. Maintenant, en ce qui concerne la jeunesse, la jeunesse c'est une composante de la société nigérienne qui se trouve être la composante la plus importante, justement en termes du poids démographique, en termes d'activité et de réactivité quant à ce qui concerne qu'est-ce qu'elle peut faire tout de suite et maintenant, comme c'est le cas dès qu'il y a eu les événements, ou bien avant même les événements diversifiés, vous avez vu la jeunesse se battait comme elle pouvait, une certaine jeunesse bien sûr, pas tous les jeunes. Parce que ça aussi, il faut néancer. De 2018 jusqu'au 26 juillet, tout le monde a vu comment de manière systématique, il était interdit la manifestation sur la voie publique. Et il n'y a que nous autres, ça je l'ai dit, ce n'est pas pour ces jetés des fleurs, qui avons réussi à organiser la seule et unique marche de 2018 au 26 juillet, la marche du 18 décembre 2022, qu'on avait organisée avec d'autres acteurs, d'autres camarades à l'intérieur de ceux que vous connaissez. Mais dès que c'était fini, bon, les gens ont été, le cadre lui-même n'avait plus été efficace et donc les gens en rang dispersé n'avaient pas été capables de continuer le combat. Il aurait fallu, le 26 juillet, dès qu'il y a eu le coup d'État, étant donné que déjà nous sommes dos au mur, surtout la jeunesse nigérienne, on nous empêche de marcher alors que nous vivons dans des problèmes, il y avait une soif d'expression et on était sortis de manière spontanée pour soutenir l'action du CNSP et faire en sorte que le peuple nigérien se mobilise pour s'approprier l'action du CNSP et d'en faire une action populaire cette fois-ci et continuer le combat comme vous venez de le constater. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut nier. Je suis d'accord que la jeunesse a un rôle important à jouer, éminemment important. Mais il faudrait que cette jeunesse soit une jeunesse responsable, une jeunesse qui agit en toute responsabilité, une jeunesse qui doit faire preuve de capacité à changer les choses, une jeunesse qui doit faire preuve de la responsabilité, pas une jeunesse qui résonne toujours en termes de dégain individuel, dégain facile, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Parce qu'à l'épreuve des faits, cette situation conjoncturelle de soutien au CNSP a permis de comprendre certains comportements indécents qu'il faut combattre, parce que c'est des comportements que nous avons combattis sous l'ancien régime. Et aujourd'hui, on constate qu'à notre sein, il y en a qui développent déjà des comportements, des détournements de fonds, des comportements indécents, des abus de confiance, d'esproquerie, et de tout. Il faut que ça change. Il faut absolument qu'on puisse faire le purge comme on l'a dit. Et la meilleure façon de le faire, c'est de laisser l'état de droit s'exercer. Nous sommes dans un état de droit, quel que soit par ailleurs le fait que nous soyons dans un régime d'exception, quand même les lois et règlements de la République travaillent. Et c'est pour cela que nous disons à nos camarades jeunes, il faudrait que chacun de nous puisse agir dans le respect strict des lois et règlements de la République. Parce que le soutien au CNSP ne peut pas être une sorte de carte blanche aux uns ou aux autres pour que vous puissiez vous en servir, pour en abuser. Pensez que parce que vous avez dit « Vive Tzani » ou parce que vous avez dit « Vive le CNSP », vous pensez que ça va être une parapluie d'impunité qui va faire en sorte que vous allez, à l'intérieur de ce soutien-là, vous livrer aux dilapidations des maigres moyens qu'on vous envoie pour faire le travail, ou bien vous allez vous livrer à des petites escroqueries. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que la loi s'exerce. Tous ceux qui vont se laisser prendre dans ce genre de pratiques, il faudrait faire en sorte que ces gens soient traduits devant les tribunaux et que la loi puisse s'appliquer. Ça permettrait de donner un bon exemple et de donner des leçons à ceux qui vont vouloir venir. Et ça va permettre de donner à la transition elle-même toute sa crédibilité, de considérer que nous ne sommes pas dans une logique de chasse à la sorcière, nous ne sommes pas dans une logique de règlement de compte, mais nous sommes dans une logique de faire en sorte que l'état de droit s'exerce valablement dans notre pays. Et c'est en cela que nous festigeons le comportement de certains, toujours parmi ces gens qui disent être acteurs de l'association civile, mais qui se retrouvent à jouer des rôles qui ne sont pas des rôles des acteurs de l'association civile. Il n'est pas du ressort d'un acteur de l'association civile de faire de la fixation sur des personnes pour dire il faut arrêter un tel. Parce que quand vous dites il faut arrêter un tel, là c'est la personne. Un acteur de l'association civile doit fonder ses actions sur le respect des lois et règlements. Tout ce que nous pouvons dire en tant qu'acteurs de l'association civile, c'est de dire que nous voulons qu'il y ait justice sur les cas de malversations, sur les cas de mauvaises pratiques. Dans l'ancien régime, c'est fait, montre qu'il faut qu'il y ait la justice et cette justice, il faut qu'elle soit juste et équitable. Il faudrait que tous ceux qui sont coupables des infractions soient traduits devant les tribunaux et qu'un procès juste et équitable soit organisé au cours desquels tout le monde va avoir le droit, la garantie de la défense pour se défendre. Mais lorsque vous serez coupable, il faudrait que vous vous rendiez au gorge. Lorsque vous êtes innocent, vous rentrez chez vous. Mais dès qu'on commence à dire il faut arrêter un tel, là on prend parti. Et quand vous prenez parti, ça veut dire que de l'autre côté, il peut y avoir d'autres qui vont dire nous on n'est pas d'accord qu'on arrête un tel parce que c'est de la fixation, c'est un règlement de compte. Ça veut dire qu'on aura un couac, on va assister à un trouble à l'ordre public qui n'arrange personne. Et donc le CNSP, c'est le lieu de lancer un appel au CNSP d'être vigilant parce que nous n'avons pas besoin d'une transition sabotée. Nous voulons que la transition puisse s'exercer de manière juste et équitable pour ramener la justice aux Nigériens à travailler. Nous avons salué l'affectation des magistrats qui vient d'être faite parce que ça a permis de résoudre un problème que nous avions soulevé pendant longtemps, de dire que nous avons des magistrats corrompus au sein de la justice nigérienne. Nous avons souhaité qu'ils soient, ces magistrats là soient éloignés des responsabilités judiciaires afin de sécuriser les citoyens nigériens. Parce que lorsque vous remettez le destin des citoyens nigériens entre les mains des magistrats corrompus, eh bien vous n'aurez pas rendu service à la nation. Il faut que les magistrats intègrent et on les responsabilise. À ce moment-là, on va avoir une justice juste et équitable. Et à ce moment-là, même la Kualdef qui va faire un travail va voir son travail va se dérouler très bien avec des dossiers qui seront ficellés, traduits et qui seront jugés de manière convenable. – Très bien. Alors, je reviens toujours, Gérard, si tu es un peu sur le côté critère. Vous avez dit beaucoup de choses, mais le critère, le critère de ceux qui doivent participer. – Le critère, en fait, si vous voulez, quand vous posez le problème du critère, en fait, ça va même poser le problème de l'organisation des assises nationales elles-mêmes. Vous avez vu comment elles sont en train d'être organisées. Il a été, juste après le message du chef de l'État, il a été demandé par le ministère de Titel, aux gouvernants des différentes régions et des préfets, de procéder aux activités qui vont consister à faire la sélection de leurs représentants, qui vont produire des mémorandums, qui seraient les contributions de la région au niveau de ces assises-là. Et en le disant ainsi, tout d'un coup, les uns et les autres ont considéré comme si on les avait demandé de désigner qui et qui vont aller au niveau des assises. Et donc, ça a un peu faussé les jeux parce que les gens ont commencé à désigner leurs partisans, les partisans de leur parti, parce que vous savez, en dehors des gouverneurs et les nouveaux préfets, l'essentiel, surtout qu'on a pris encore le risque imminent qui est de ne pas faire partir les maires et les conseillers qui avaient travaillé avec l'ancien régime. La logique voudrait assez que, dès lors qu'on a suspendu la constitution et qu'on a suspendu les institutions, la logique voudrait assez que ces maires-là soient remerciés et qu'il y ait des nouveaux administratifs délégués qui vont travailler à faire en sorte que tous les objectifs et toutes les priorités de la transition puissent se dérouler de manière convenable. Mais on n'en a pas fait ça et donc, vous avez vu, c'est les régions qui sont en train d'amener. L'horreur, peut-être, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais c'est ma vision à moi. On aurait dû d'abord mettre en place le conseil, qui peut être un conseil consultatif ou ça dépend de comment on va l'appeler. C'est le conseil-là qui va cette fois-ci prendre des mesures pour essayer d'organiser comment les assises vont s'effectuer. C'est-à-dire que toute cette question de sélectionner les personnes, déterminer les critères, faire venir des contributions des régions, ça doit être des activités du conseil lui-même. Et donc le conseil allait se donner les moyens de faire des sélections minutieuses sur la base des critères, comme je vous l'ai dit, bien déterminés. Parce que même si on demande à ceux qu'il y ait l'inclusivité, l'inclusivité n'est pas synonyme de ramasser tout le monde, y compris des médiocres. Il faudrait que ces couches socio-professionnelles qui vont envoyer leurs représentants, qu'elles-mêmes, elles aient la possibilité de faire des petites sélections de base, sur la base des critères, afin qu'elles puissent envoyer des représentants conséquents, compétents, capables de défendre non seulement leurs préoccupations, mais la préoccupation des peuples nigériens. Ces critères-là, tant qu'on n'arrive pas à les déterminer, effectivement, on aura fait un travail, si vous voulez, où c'est des gens qui vont mettre leurs sentiments en avant, la complaisance, on se connaît au Niger, parents, amis et connaissances, vous les envoyez, et des gens qui ne seront pas capables de produire des réflexions intellectuelles, qui ne sont pas capables de faire des analyses pertinentes sur des thématiques, et faire en sorte que les assises produisent des résultats conséquents. Et c'est le lieu de dire qu'il faut peut-être revoir les choses avant d'y aller, parce qu'on a besoin qu'à partir de cette transition-là, qu'on n'aura plus besoin de notre transition dans notre pays. Si celle-ci arrive à prendre en compte toutes les préoccupations, bien sûr. Très bien. Alors, qui de Maître Aïcha, Aïcha Toulouli, ou de... Moi, je voudrais, avec votre permission, dire quelque chose avant qu'on pense au public. De manière succincte, par rapport à ce qu'il a détaillé, en termes de critères déjà, il peut revenir à nous autres, en force vive de la nation, d'aider le CNSP dans l'élaboration des critères des personnes. Et je veux le faire de manière brève, en ce sens qu'il faut déjà de la crédibilité, de la représentativité, de la qualité et de la citoyenneté. C'est-à-dire, je me dis que ces quatre critères, si on arrive vraiment à les mettre en exergue, dans le choix ou la désignation des participants à ces assises, ils ne pourraient que accoucher du bois autour de ces assises. Très bien. Merci beaucoup. Maître, vous souhaitez dire quelque chose ? Oui. Sinon, on passe au public, oui. Par rapport au moral et ce que madame disait, pour les jeunes, ce que je peux dire aux jeunes. Tout d'abord, en 2019, on était au mémorial Thomas Sankara et c'était Raoul Lins qui était, le défunt Raoul Lins qui était le parrain. J'étais la chef de délégation, donc on s'est entretenu avec lui. Il nous a donné des conseils et la phrase qu'il avait dite avant de quitter, qu'il a foi à la jeunesse africaine, qu'il a confiance à la jeunesse africaine, mais qu'il a peur d'une seule chose pour la jeunesse africaine, qu'on ne peut pas se retenir devant l'argent. Si on arrive à se retenir, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut dormir comme on veut. D'accord. Donc à méditer. Voilà. Pour notre jeunesse. La parole au public à présent. Alors, qui c'est qui souhaite prendre la parole ? Qui pour des contributions ou des questions ? Je vais commencer peut-être la première enj'aille, ensuite on va progresser. Madame la Ministre également, d'accord. On commence par la première enj'aille, s'il vous plaît, et ensuite on va progresser en arrière, d'accord ? Très bien, Madame. Allez-y, mais alors soyez succincts, sinon on sera obligé de vous couper. Vous commencez, vous. Allez-y, allez-y, commencez, commencez, la première enj'aille, commencez. D'accord. Oui. Bonsoir, merci pour la parole. Moi, je voudrais intervenir sur les critères que vous aviez demandé. Je ne suis pas satisfait de la proposition des intervenants. D'accord. Par rapport aux critères, parce que c'est l'élément le plus important. Parce que quand on dit dialogue, c'est une rencontre des personnes qui sont censées, en tout cas, corriger toutes les erreurs du passé. Donc, il va falloir, en tout cas, tirer ces gens-là sur la base des critères. Parmi les critères, moi, j'apprécie l'idée de Madame qui parlait de la moralité. Il faut que ces gens, d'abord, aient une moralité acceptée par tous les Nigérins. Ensuite, il faut aussi que ces gens fassent, en tout cas, il faut qu'ils soient dans une posture de neutralité. C'est-à-dire des gens qui vont venir, pas pour servir les intérêts d'un parti, mais qui seront là pour le Niger. Parce que, généralement, qu'est-ce qui fait que les coups d'État, par la suite, ne résolvent pas tous les problèmes ? C'est le fait que quand les militaires corrigent les choses, mais les gens avec lesquels ils corrigent, quand ils vont se présenter, ils se mixent dans les affaires, ils ont des intérêts qu'ils cachent. Et aussitôt que la transition se termine, ils vont se mettre dans la mise en œuvre de leurs agendas, qui n'est pas tout à fait conforme avec les intérêts de la nation. Il faut également que ces gens-là soient compétents. La compétence est une vertu. On ne peut pas construire une nation avec des gens qui ne sont pas compétents. Et cette compétence ne doit pas être une compétence théorique. Ça doit être une compétence de fait, des gens qui vont prouver. Et il faut également que ces gens soient les partisans du service désintéressé. Ça veut dire des gens qui ne sont là pas parce qu'ils sont là pour de l'argent ou une responsabilité politique, mais qui sont là parce que tout simplement, il s'agit de la nation, ils sont là pour servir la nation. Et aussitôt que nous aurions les critères qu'il faut mettre en œuvre pour choisir les gens, et que nous avons les gens qui doivent participer à ce dialogue, il faut aussi définir une méthode. La méthode dans toutes choses est importante. Le conseil doit venir avec sa proposition à lui. Maintenant, il y a un comité des sages qui va représenter également une partie, parce que nous sommes une société où les jeunes et les vieux n'ont pas forcément les mêmes visions. Et quand vous dites qu'il faut que chacun marie l'idée de l'autre, on peut avoir des contradictions qui ne servent pas à la République. Donc, d'un côté, les sages qui vont réfléchir sur les erreurs du passé et rappeler ce qu'il faut faire maintenant. De l'autre côté, les jeunes qui vont également intervenir pour apporter leur contribution en relation avec les défis nouveaux que présente l'humanité. Et de l'autre côté, nous avons des femmes. On va associer tout le monde, mais dans le seul objectif de construire notre nation. Moi, je crois que dans cette logique, on aura à éviter ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Je vous remercie. Très bien, merci. Sur la même ligne, il y avait quelqu'un qui souhaitait parler, oui ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, d'accord. J'ai une présente, l'Olyssouf Momarabiu. Surtout, en ce qui concerne notre assise, qui va se tenir bientôt, j'aurais attendu que l'aspect sécurité soit évacué. Parce que de nos jours, comme vous constatez, nous sommes frappés par une insécurité extrême. Une insécurité extrême du fait de notre position géostratégique, qui est le Sahel, du fait des pays que nous partageons les frontières avec, et du fait de la réalité que nous vivons actuellement. Depuis plus de dix ans, le Niger est frappé par une guerre asymétrique. C'est la conséquence qui continue. Parce que pendant la gestion d'une guerre asymétrique, si les individus positionnent leur intérêt devant, profitent, même en ce qui concerne les achats de munitions, et profitent pour détourner, là, je pense bien que la moralité a voyagé. Elle n'a pas sa raison d'être. Et c'est l'inconsequence de la gestion sécuritaire qui a occasionné la frustration, qui a occasionné à l'autorité précédente à fermer le robinet de la liberté. Alors qu'un peuple, quand vous le touchez, le paix, c'est patienter, mais vous voulez bloquer une chose, la liberté, il ne peut pas accepter. Parce que c'est un bien naturel. Nous sommes nés libres, égaux devant les droits, comme disaient les institutions. Et pourquoi je dis la guerre asymétrique ? Parce que certains entendent le nom, l'asymétrie. Parce que c'est une guerre où l'ennemi n'est pas déclaré. Où les ordres ne sont pas conventionnels. Tout individu peut être un ennemi, qu'il soit à l'interne ou à l'externe. Aujourd'hui, nous souhaiterons le départ catégorique, quand ils ont commencé à partir, les Français, mais nous ferons face, nous devrons être armés de courage pour faire face à des individus qui ont un esprit français, des Noirs français qui sont ici, et nous devrons faire face à voir comment régler leurs comptes ici, quand même que ce sont ces personnes qui créent les conditions pour animer une division. Nous avons vu le cas. Rampo Eskadri, quand nous gérons la sécurité là-bas, il y a eu du sabotage. Quand je regarde en face, qui c'est un Nigérien comme moi, il n'a pas une vision, il est amadoui, omnibulé par certains matériels. Il devait un mercenaire pour venir sabotir le mouvement, la révolution que nous avons tant souhaitée. Je vois que là, c'est dangereux. C'est pourquoi, pour gérer cette situation, ces critères, c'est l'aspect où je vais m'apésantir. D'accord. Les chefs traditionnels ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce que, quand vous constatez la communication, ça crée les conditions pour équilibrer. Aujourd'hui, le villageois le plus réculé du pays, il peut constater un comportement suspect. À qui il va rendre compte ? Au chef du village. Et quand vous constatez que les chefs du village sont eux aussi impliqués dans certaines situations, malgré eux, ils ont été certains politisés, mais malgré eux, il y a une ingérence dans les élections, les chefs traditionnels. Vous constatez alors que les chefs du village, c'est le miroir, c'est le pont entre le peuple et n'importe quelle autorité. Très bien. Merci beaucoup. À ce qu'il y a, ce qu'il s'appelle, c'est l'aspect. Merci. Très bien. Qui d'autre souhaite prendre la parole ? Oui, allez-y. Vous êtes nombreux, je voudrais donner pour moi la parole à un grand homme. Bonjour, je vais être prêt. C'est le succès. Je me présente à Mounir Saleh-Foujessi, le secrétaire d'IB5N d'Africa Cadre d'Action. Et concernant les assises qui vont se tenir bientôt, moi, je pense que, quels que soient les acteurs qui vont participer, tant qu'on n'arrive pas à se libérer, je pense qu'on n'aura jamais une bonne assise. Parce que, pendant la conférence nationale, ce sont des bons acteurs, si je peux le dire, qui ont assisté à la conférence. Mais, malheureusement, la conférence a été téléguidée par les Occidentaux. Donc, on doit créer toutes les conditions pour se libérer. Tant qu'on arrive à se libérer, je pense que ce qui va arriver après, là, on peut gérer ça. Parce que nous sommes, les indécis qui nous sont indépendants, mais en réalité, toutes nos décisions dépendent de l'extérieur. Donc, c'est la France qui décide. On ne décide pas. Même la chefferie traditionnelle, leurs décisions n'ont jamais été prises en compte. Parce que c'est notre réalité. Ils ont une voie prépondérante dans la société. Mais ils sont bloqués par les Occidentaux. Donc, on doit créer toutes les conditions pour se libérer. Oui. Alors, à quel moment, s'il vous plaît, avant que vous nous donnez le micro, à quel moment sentiriez-vous que nous sommes tout à fait libres ? À quel moment ? Mais c'est le moment. Mais tant qu'on n'a pas à se libérer, parce que moi, je pense que c'est une opportunité qu'on doit se dire. Mais quels sont les signaux, justement, qui montrent qu'on est aujourd'hui libres ? À quel moment on saura qu'on est prêts pour, justement, mettre en place le dialogue ? Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tant qu'on n'a pas fini avec ceux qui sont encore là, ça serait peine perdue ? Merci donc. À quel moment ? Mon collègue va répondre à la question. Très bien. OK. Merci bien. Merci la table. Merci l'assistance. Je me nomme Moussa, ma coordonnateur de l'ONG Taimoko. Donc, je commencerai à répondre d'abord à votre question où vous demandez à quel moment nous pensons être libres. Moi, je pense que nous serons libres à partir du moment où nous allons rompre avec les 11 accords coloniaux qui nous lient contre la vie. En ce moment, nous pouvons estimer que nous sommes libres et nous allons jouir de nos ressources. Maintenant, pour commencer là où mon prédécesseur s'est arrêté, dans le cadre de la recherche de l'indépendance, et je parle au nom de la jeunesse à laquelle je lance un appel, on doit, et nous estimons que d'abord, chaque jeune nigérien doit comprendre qu'il y a de ce point de vue un vrai problème. Un enjeu patriotique qui se pose et qui mérite un sursaut patriotique aussi pour déjouer ce complot contre notre pays et son peuple qu'on veut condamner à s'accommoder des marionnettes de certaines puissances étrangères et les multinationales qui ont leur intérêt au Niger. Maintenant, je voulais parler aussi sur la refondation parce que la jeunesse nigérienne a un rôle très important dans ce sens-là. Toujours, je lance aussi cet appel-là à l'endroit de la jeunesse nigérienne qu'il faudrait que la jeunesse contribue à rassurer le peuple, contribue aussi à restaurer et crédibiliser l'État. Et la jeunesse doit contribuer aussi à la promotion de la bonne gouvernance démocratique et l'éthique, de rétablir l'équité et la justice, de lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, l'impunité, de lutter contre la politique du partage aussi, la médiocrité, l'exclusion et la discrimination sur toutes ses formes. Et la jeunesse aussi doit contribuer toujours à promouvoir le mérite et l'excellence, ainsi que l'adoption des réformes idoines exigées par les circonstances pour rendre possible l'émergence du Niger dans un cadre démocratique et républicain viable. Nous devons aussi, en tant que jeunes, faire tout pour assainir notre État afin de garantir le bien-être individuel et collectif. J'en appelle toujours que la jeunesse doit rester debout et engagée pour barrer la route au foussoyeur de la vraie démocratie citoyenne. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alakoum salam. Je vais parler en langue vernaculaire. To. Wa alakoum salam. To. Inchallah. Et, il n'y a pas de quoi, de quoi. Comment, n'y a pas de quoi, c'est la voix de la femme qui s'élève. Nous ne devons pas accepter la confiscation des voix. La jeunesse doit se mobiliser et il n'y aura pas de discrimination entre les vieilles femmes ou hommes. Tout le monde doit se mobiliser et les gens ont de quoi, de quoi. Il y a pas de quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Après, ça sera quelque part derrière. Oui, madame la ministre, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Donc, je me présente d'abord. Oui. Je m'appelle madame Hamma Hadiza Oumarouciani. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être ici et de m'exprimer sur ce plateau. Et non, si vous précisez que vous êtes ancien ministre, il faut le dire. Je suis ancien ministre du tourisme et de l'artisanat. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, suite au message, ancien ministre du gouvernement du Néan national et ancien ministre d'AER démissionnaire du gouvernement du Néan national. Donc, suite au message de la nation prononcé par son excellence, Abdurahman Tchiani, il a été annoncé la tenue des assises nationales afin de consulter le peuple pour une bonne gouvernance pendant la transition. Oui. Donc, plusieurs sujets ont été proposés dans les quatre commissions différentes. À savoir, il y a tellement de choses à dire, mais vraiment, je vais résumer. Oui. À savoir, donc, la définition des principes fondamentaux devant régir la transition. Définir la période de transition qui ne doit pas dépasser trois ans et définir les priorités, les priorités nationales durant cette période de transition. Et enfin, donc, rappeler les valeurs fondamentales devant guider, devant guider le gouvernement, la République. Oui, 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 oui. Donc, moi, par rapport à ces quatre thèmes, moi, je veux surtout m'étaler sur deux. D'accord. La refondation et la mauvaise gouvernance. Donc, par rapport à la gouvernance au Niger, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé auparavant. Un petit rappel. Un petit rappel. Eh bien, en tout cas, tout le monde l'a vécu dans ce temps. Tout le monde a vécu ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, en tout cas, tout le monde le sait. Et le Niger était au bout de l'explosion, au bout de l'éclatement, voire, comment on dit, l'éclatement des... Du tissu social ? Non, non. La population. Ok. La population. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, l'avènement du CNSP au pouvoir, en tout cas, n'est pas une surprise. Parce que tout le monde s'attendait à ça. Alors, maintenant, par rapport à la refondation, quand on parle de refondation, cela suppose déjà qu'il y a un malaise. Cela suppose la refondation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fondé à nouveau, sur des nouvelles bases. Donc, cela veut dire qu'il y a un malaise, cela veut dire qu'il y a un problème. Oui. Ce qui suppose donc que le régime précédent a dû avoir beaucoup de tard, ou même peu de tard. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou alors est complètement passé à côté. Donc, ils ont carrément échoué. Quand on parle de refondation. Donc, il faut refondre. Il faut tout recommencer. Reconstruire, oui. Voilà. Donc, nous, en tout cas, j'ai oublié de présenter ma structure. Je suis la présidente nationale des femmes patriotes du Niger. D'accord. Et je suis membre aussi du Niger Unis. Très bien. D'accord. Donc, nous, 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 les femmes, parce que le Niger, dont la population est estimée à plus de 26 millions d'habitants, est constituée de plus de 50% de femmes et de plus de 70% de jeunes de plus de 40 ans. Non, pardon. Oui. Ceci démontre qu'aucune programmation de développement ne peut être élaborée et sans la prise en compte de ces deux franges de population. Donc, les jeunes, nous, en tant que femmes, nous retirons notre soutien inconditionnel à son excellence et aux membres du CNSP pour cet acte d'héroïsme et de haut patriotisme. patriotisme qui a libéré le peuple nigérien dans sa déterminante majorité des affres, de manque de liberté d'expression, tout le monde le sait, d'extrême pauvreté, des abus de pouvoir de toutes formes, des différents faits de princes, de la frustration, du désespoir, parce qu'il y en avait qui étaient, qui s'étaient résignés. Ils pensaient qu'il n'y avait rien à faire. Donc, il faut se désigner. De frustration, de désespoir et un amour du mal-être social. Donc, il faut très rapidement, pendant ces assises-là, moi, je suggère, en tout cas, qu'on propose, les autorités pensent à corriger très rapidement les erreurs du passé, à savoir la politisation de l'administration. Donc, la mauvaise gouvernance dont j'ai parlé plus haut, les détournements colossaux, les transferts de fonds vers l'extérieur, la corruption, le népotisme, le régionalisme, le chômage criard des jeunes, laisser à eux-mêmes les pauvres. Le dysfonctionnement de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, vraiment, il faut que l'éducation, l'enseignement soient valorisés. C'est un vaste chantier que vous pensez possible en trois ans ? On va essayer. Et peut-être que si le chantier n'est pas fini, on ne sait jamais. Ils peuvent continuer. L'administration a une continuité, bien sûr. Oui, oui. Ils peuvent continuer. Je ne vais pas m'étaler sur les quatre commissions. J'ai parlé surtout des deux commissions. Et je pense que... Voilà, je pense que ça va. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, madame la ministre. On a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole. Oui, bien sûr, madame, allez-y. Allez-y, on va arriver à vous, s'il vous plaît. Je vais parler la langue germane. D'accord, allez-y. Exceptionnellement, il faut vraiment le dire, puisque la composition du public... Je vais parler de la composition du public... Je vais parler de la composition du public... ...et ce qui vous a donné, je vais parler des choses. Je viens de voir si tout le monde est l'accompagnement. Si je viens de voir que la composition du public... et d'une bague omni nougat agon bourfoga et à tchepka niveau n'y en gâte et gbc n'ordini et banon ou d'une impôts et magaï zama d'une union d'une charme d'un charcambra et tamma nigero goutou nongo kair gaba zamson nigero halon amane kajina il mire à la hale barme il me bachere dine bachere un rotifou n'yak fous interagina n'y eno irga gabandaga nima bakar ni chalase il me charcon zoo aigaka sanifora wakanga igba im gabandi cnsp boré il faut que e kolo dini i maté mém im borakul mti afo dangla bizei kulu asine borago kawi wal galo matkang galo izogo kwe e kolo nda klasa i karagoro kawi izomo amgora aigika i kanta aigika eto wakanga aigika nj l'aigua aigika 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 le monde est un peu plus important, Il faut que le monde soit en train de se faire. Il faut que le monde soit en train de se faire. Il faut que le monde soit en train de se faire. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour cette sage parole. Madame à côté aussi, d'accord, on finit avec la rangée et on passe derrière, d'accord ? Oui, oui, Inch'Allah. Voilà, oui. Mais alors, vraiment, soyez brefs, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, madame. Je remercie l'ORTN de nous avoir invitées à ce grand débat. Je suis madame Ilia Souhawa. Je suis la présidente de l'ONG Tarnadi. D'accord. Je suis une ONG de défasse des droits des femmes et des enfants. D'accord, très bien. Voilà. Ça tombe bien. Donc, aujourd'hui, si nous parlons, nous avons d'abord commencé de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des voies et des moyens pour amener la paix et la sécurité dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas parler de développement dans l'insécurité. Et puis, le deuxième point que je veux parler de ça, vous savez, si aujourd'hui, les jeunes sont au chômage, tout est dû à l'impunité. S'il y avait eu la bonne gouvernance, la transparence, une bonne répartition des ressources internes, il n'y aurait pas beaucoup de chômage. Et si vous voyez, aujourd'hui, tout, je peux dire, le quart de la population même est en chômage. Le quart de la population est en chômage. Parce que si vous prenez les jeunes qui doivent aller travailler, on leur empêche les places. On donne aux vieux qui doivent rester à la maison, se reposer. Comment un pays va se développer ? Est-ce que le travail qu'un jeune peut faire, un vieillard peut le faire ? Donc, la première des choses, s'il y a un problème de discrimination, on ne peut pas penser à une réussite. Notre pays est classé toujours dernier ou avant-dernier, selon le PIB. Mais, pourquoi ? Depuis combien d'années ? Tous ceux qui viennent, qui veulent le pouvoir, ils disent qu'ils vont amener un changement, un changement. Et une fois arrivés au pouvoir, on ne voit pas le changement. C'est le Pâques. Le parent a mis conscience. Voilà. Et les enfants du pauvre, ils les classent où ? Les femmes qui se battent pour les amener au pouvoir, elles sont placées où ? Aujourd'hui, une femme, si elle arrive à avoir des moyens pour se développer, je pense qu'elle contribue beaucoup pour la réussite de son enfant. Mais aux assises-là, il faut que la voix de la femme soit écoutée. Les jeunes, il faut qu'on ait des stratégies pour remettre les jeunes au travail. Il ne s'agit pas de leur donner des diplômes et de les laisser errer dans les rues. De les laisser autour du thé. Il faut qu'il y ait une bonne stratégie pour les ramener au travail, pour que tout le monde travaille. Parce que le chômage ne peut jamais développer un pays. Et un pays ne peut pas se développer dans l'insécurité. Donc, il faut que nous, les femmes, nous soyons pleinement impliquées dans la recherche d'une solution pour atteindre la crise. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que les sanctions imposées par l'Umoa et la CEDEAO, ça touche plus les femmes, les enfants et les jeunes. Il faut assainir les finances publiques. Il faut lutter contre l'impunité. Il faut dépolitiser l'administration et partout où c'est politisé. Parce que chaque Nigérien doit se sentir chez lui. Et quand il parle, il sait qu'il est écouté. Merci. Merci beaucoup madame. Salam alaikum. Rapidement s'il vous plaît. Rapidement parce que... Allez-y, d'accord. Donc moi, je me présente à Kabir Tanim Moussa. Je suis le secrétaire général des fédérations des élèveurs pour l'émergence du Niger. D'accord. Pas à peine. Donc là, avant de commencer sur ce que j'aimerais dire, j'aimerais intervenir. Donc là, je vais compléter l'attentité à côté à ma gauche. Donc au fait, là, elle a évoqué le cas du chômage. Oui, c'est vrai, il y a le chômage. Donc là, moi, j'interpelle quand même au niveau des assises qu'on ouvre des portes au niveau des entreprises. Donc les entrepreneurs, qu'on leur accorde l'occasion, la chance, au moins, c'est-à-dire l'occasion que j'aimerais dire, c'est de les faciliter les papiers d'abord. Aujourd'hui, on est déjà pour créer une entreprise, c'est tout un problème. Alors que même, les jeunes, on a dit, on attribue toujours des diplômes. Oui, c'est évident que les gens partent toujours en chômage parce qu'il n'y avait pas assez d'entreprises. Si aujourd'hui, il y a assez d'entreprises, certaines personnes ne vont pas se retrouver au chômage. Donc, je passe sur un autre point qui est le point de l'éducation. Maintenant, concernant l'éducation, souvent, si on parle de l'insécurité, il y a aussi l'effet de l'éducation. Aujourd'hui, si vous voyez, on dit que la majorité de la population nigérienne est illitérée. Mais un illitéré, aujourd'hui, quand on vient, on lui propose une petite somme. Il va accepter d'aller exécuter ce qu'il ne fallait pas. Mais pour quelqu'un, aujourd'hui, qui a un bon niveau, au moins, quand on vient, on lui propose quelque chose qui est dérisoire. On lui demande d'aller exécuter quelque chose qui peut nuire à ses parents-mêmes. Il ne va jamais accepter. Donc là, l'éducation est extrêmement importante à ce niveau. Et je résume pour aller au niveau du chef traditionnel, parce qu'il y a un carré aussi qui a évoqué l'implication du chef traditionnel dans les assises. C'est extrêmement important, parce que quand vous voyez au côté sécurité, par exemple, au village, là où, par exemple, il y a de l'insécurité, ce qui est sûr, quand aujourd'hui, un jeune est réjoint un groupe de malfrats, le chef du village est censé connaître son parent. Donc, si le chef du village est impliqué, il peut appeler directement le parent de celui-là et lui faire comprendre ce qu'il y a en train de faire. Donc là, en impliquant ce chef traditionnel-là, je pense bien que peut-être ça peut réduire l'insécurité. Maintenant, au niveau du monde paysan que je représente, par exemple, si vous voyez la grande majorité, j'aimerais pas le prononcer, de ceux qui font des terroristes, les gens voient qu'ils sont au-devant des choses. Donc, moi, ça, j'ai fait un peu à peu près le tour. Donc, je vis, c'est toujours l'ignorance. Parce que c'est des gens ou qui ont des associations qui parlent pour la recherche de financement. Mais quand elles parlent à la recherche de financement, on ne sait pas ce qu'elles proposent. Et elles acceptent. Et souvent, tu vas aller dans une brousse où tu vas retrouver un blanc qui n'a pas passé par ni le gouvernement, ni par le préfet, ni par la mairie, et aller directement au village en train de dire qu'elle est en train d'aider la population. Mais est-ce que ça, là, c'est important pour vous ? Donc, si logiquement, il est là pour aider la population, il doit passer par tout cette chaîne-là. D'accord. Merci beaucoup. Parce qu'on me fait des grands signes. On me fait des grands signes qu'il ne reste très peu de temps. Alors, soyez vraiment succéens. Là, et ensuite... Ouh là là. C'est ça, là, vous prenez avec jeunesse au micro. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Salaam alaikum. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 damouss d'arrêt je suis badou libani d'où me salaté encore de justice de mon air amouna ton accueil moussa l'anda d'aiguit qui gira ta à couronne d'aiguit qui méga riquet garata yo abou ya lala tchal d'où l'issé en zone justice chier sa justice qu'il m'a m'a gagné de d'arrêt jacquo anamé d'être comme un cas soit donc il ya comme acte à gare donc il n'a merci beaucoup assalamualaikum warahmatullahi wa tahl alwaqatou le franc CFA parlons-en c'est notre véritable ennemi à même temps ami il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive à s'en débarrasser déjà il ya des projets de l'eco qui a été sabotée par d'autres présidents comme à la sâmoara donc Donc aujourd'hui, vraiment, il est temps qu'on arrive à avoir, nous avons assez de ressources pour mettre en valeur, pour avoir notre propre monnaie. Pourquoi pas avec les autres pays de l'AS. Je crois que c'est important de parler de l'indépendance monétaire. Aujourd'hui, toutes les sanctions-là, on n'allait pas sentir ça à ce point, si nous avons notre propre monnaie. Il est très important de réfléchir sur ce point. Comme le reste, les autres ont déjà parlé. D'accord. On ne revient pas sur ce qui a été dit, s'il vous plaît. Nous sommes orientés pour chasser la France. Nous avons réussi à mettre une dynamique populaire. Et cette France, ça fait plus de 60 ans qu'elle a approvus le Niger. Tous les régimes, Jory, Kunché, ils ont fait des plans de développement. C'est zéro parce que la France est là. C'est zéro. Donc, monsieur les journalistes, je vous invite au futur, continuez à faire des débats pour chasser la France et non pas pour divertir les gens. Venez, on va faire ceci, cela. Non. C'est comme un élève, quand il est concentré à faire un exercice, tu lui dis non, laisse ça, on y va là-bas. Il ne peut pas continuer. Le peuple nigérien a réussi à mettre en place une chose qu'il n'a pas faite depuis plus de 60 ans. C'est la dynamique populaire. Si on tient des débats comme ça, où les acteurs de la société civile vont se liser dans une divergence inutile, on va affaiblir la dynamique et la France va utiliser ça pour nous être déstabilisés. Juste 30 secondes, juste 30 secondes. Je m'appelle Ibrahim Sallesou, j'ai déjà la communication du foro révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Moi, tout ce que je veux dire, c'est par rapport à la durée de la transition. Donc, j'aimerais assez que vraiment la jeunesse essaie d'enlever cette sortilérie là qu'on l'a mise dans la tête, qui consiste à dire que les régimes militaires sont maudits ou bien il faut la démocratie. Sinon, on ne le veut pas. Nous demandons à ce que la jeunesse s'impose, à ce que cette transition prenne tout son temps. Tout son temps, même s'il s'agit d'aller à 10 ans pour rétablir les choses, pour redresser les pays, pour ramener les choses dans l'ordre. Surtout que nous sommes dans l'alliance. Vous voyez, au Mali, ils ont prévu de faire une élection en 2024, mais les conditions ne sont pas réunies. Ils ont dit que les élections sont reportées. Donc, on n'a pas le temps. On ne va pas se tomber dans ces pêches-là de la démocratisation organisée, des élections, je ne sais pas quoi. Non. Nous allons prendre tout notre temps, même s'il s'agit d'aller au-delà de 10 ans, une fois que les pays soient redressés. Ces pays-là qui nous demandent de faire la démocratie, même après la Seconde Guerre mondiale, tous ces pays-là, ce sont des militaires qui dirigeaient ces pays-là. En France, si ce n'est pas... c'est des générales de Gaulle, tout le monde le sait. Aux États-Unis, c'est Truman. Truman, c'est un ancien militaire qui a participé à la Première Guerre mondiale. Au niveau de la Russie, c'est Staline. D'accord. On ne va pas en faire quand même l'histoire. Toute l'histoire, quand même. Merci beaucoup. On a compris en ce sens ce que vous vouliez dire. Alors, je vais juste revenir sur le plateau rapidement pour faire un dernier tour de table. Et il y avait d'autres questions, bien sûr, mais le temps ne nous permet pas de les aborder. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir si, selon vous, ce dialogue national inclusif voulu par le président du CNSP, est-ce qu'il est un gage forcément de réussite, de succès de cette transition-là, quand on sait que, malgré tout, le CNSP bénéficie d'un large soutien de la population. Est-ce que ce dialogue national inclusif est une condition sinéconome pour le succès de cette transition-là ? Noméwa, succinctement. – Très rapidement, je commencerai par dire que le dialogue national inclusif prenait peut-être un atout pour la transition militaire en cours au Niger. On sait que c'est ce dialogue qui va permettre de poser les jalons, comme nous l'avons dit, les bases solides sur lesquelles la transition va s'appuyer pour parfaire le travail de la réfondation et projeter l'avenir socio-politique, économique et culturel de notre peuple. – Et c'est pour cela qu'il est important de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ces dialogues puissent réussir. Et la réussite de ces dialogues passe nécessairement par un certain nombre de choses, telles que la sélection des participants qui doivent prendre part, tels que les objectifs. Et il y a quelque chose qui va, qui revient, sur lequel je vais un peu parler, c'est la question de la probité morale. J'ai entendu tout à l'heure, partout ça va s'arriver. En fait, la difficulté qu'il y a ici, c'est que la probité morale est imbriquée dans ce qu'on vient d'appeler l'éducation. Il est bien clair que lorsque vous... la première éducation, parce que l'éducation a deux phases. La première phase, c'est la famille. D'où est-ce que vous êtes né, dans quel milieu vous avez grandi, quelles sont les bases sur lesquelles vos parents vous ont forgé. Et il va de soi que si cette base-là se trouve être faussée, l'autre phase qui consiste à aller dans la société, recueillir un peu les pratiques, les justes, les comportements, elle va elle aussi être faussée ou elle améliore un peu. Souvenez-vous, à chaque fois qu'il s'agit, dans nos textes actuellement, après, si c'est pas que la constitution est dissoute, il est toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité pour amener des personnalités à des hautes fonctions. Mais vous allez vous rendre compte que souvent, on dit, on fait cette enquête de moralité. Il y a des gens à qui on reproche la mauvaise moralité, mais qui, une fois ils sont devant des responsabilités, ils arrivent à s'améliorer, à faire amende honorable. Il y a des personnes qui sont déclarées de bonne moralité, mais face à la réalité du pouvoir, ils se métamorphosent et ils deviennent dangereux. C'est là qu'ils ont été déclarés précédemment de mauvaise moralité. Et donc, c'est très important. Tout dépend, en fait, de l'éducation réussie, congéguée à l'éducation de la société et la réalité du pouvoir elle-même qui influence à un petit niveau. Tout ce que l'ancien région posait comme acte, c'était des actes qui sont imprimés ou qui sont dictés par l'extérieur. Et c'est ça qui nous a amenés ici. Et c'est pour cela que je termine essentiellement ici, si vous le permettez, en 30 secondes, à dire que des choses importantes sont en train d'être faites par les autorités de la transition. Tous ces aspects, merci aussi à vous. Maître Aïchatou Laoli, ce dialogue national inclusif est-il indispensable pour la réussite de la transition ? Est-il véritablement indispensable ou les autorités de la transition peuvent se passer de ce dialogue ? Parce que de toute façon, ils ont déjà le soutien du peuple nigérien et gagné du temps. Disons que les membres du CNSP sont des hommes qui ont déjà un bagage intellectuel, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont et qui ont reçu aussi une formation militaire. Un civil n'est pas à comparer à un militaire. Ceux qui sont militaires savent ce qu'il y a dedans. Mais comme ils sont là pour le peuple et leur façon entre un civil et un militaire, il y a une très grande différence. Et ils ne peuvent pas gérer les civils comme étant des soldats ou bien des subalternes militaires. Ils veulent s'approcher de ce peuple-là pour savoir de quoi le peuple a besoin, quelles sont les attentes du peuple. Et en ce moment, avec ces attentes-là, ils comptent travailler pour le peuple parce qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Oui, mais ils ont déjà une petite idée de ce que le peuple attend d'eux quand même. Madame Bourrema, a des atouts ? Oui, le dialogue inclusif est vraiment nécessaire. Plus que nécessaire, c'est indispensable pour que la transition puisse... Pour qu'on ne puisse pas dire qu'elle ait fait un travail bâclé ou que ça ait été inutile leur sacrifice parce qu'ils ont exposé leur vie en faisant ce coup d'État. Donc ce dialogue permettrait de tenir compte des aspirations du peuple et de refonder, c'est-à-dire d'asseoir des nouvelles bases à partir desquelles le peuple puisse se retrouver. Donc aujourd'hui, s'ils viennent d'eux-mêmes sortir un canevas pour dire voilà les bases sur lesquelles vous allez, ça peut être objet de suspicion. Est-ce que déjà on entend des voix dire qu'ils sont venus pour... C'est comme une sorte de dictature. Voilà, donc c'est important qu'ils donnent vraiment l'opportunité à ce peuple longtemps muselé de se faire entendre, de faire étalage de leur aspiration afin que ça puisse être tenu compte pour notre vie future, les cadres réglementaires et sociopolitiques dans lesquels nous allons évrer. Très bien, ça va être vraiment le mot de fin. Merci à tous. Monsieur Ibrahim Nomawa, membre du MPCR, mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Également vice-président du RPDS, Rassemblement des Patriotes pour la défense de la souveraineté. Merci à madame Aïcha Toulouli, officier de justice, membre du FRSA, Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Et enfin, merci à vous, madame Bourema Adizatou, Mahamane, cadre des assurances et membre de Niger-Uni. Je n'oublie pas également, vous autres, chers publics, merci à vous, membres des associations et mouvements. Merci particulièrement à madame la ministre qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Jeunesse au micro, c'est terminé. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de Jeunesse au micro pour là également aborder plusieurs aspects de la vie de notre nation. Merci beaucoup et au revoir. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501